Musique Une vie, une œuvre Geoffroy de Monmouth ou l'invention de Merlin l'Enchanteur et du roi Arthur Claude Mettras En ce temps-là, vers 1100, alors que tout l'Occident commence à se couvrir, selon l'expression du moine glaber, d'un blanc manteau d'église, « Dans le pays de Galles, les Landes et les côtes rocheuses n'étaient sans doute guère différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je crois qu'un jeune homme au tempérament quelque peu mélancolique aurait pu décrire ces lieux mystérieux comme les décrira au début de ce siècle l'énigmatique John Cooper Pouvis qui fut, lui, un grand contemplateur de la lune. Dans son roman « J'y vais sans » Il évoque un promeneur qui pourrait être à quelques siècles de distance ce Geoffroy de Montmout dont nous avons si peu de choses si ce n'est qu'il fut sans doute né quelque part au pays de Galles ou en Cornouailles. Et nous avons toute raison de penser qu'il fut, lui aussi, un adorateur de la lune car Merlin et Arthur, qu'il fit naître au hasard de son œuvre, ne sont-ils pas l'un et l'autre des créatures lunaires. Ainsi dit le romancier gallois pour cet errant, les étranges hiéroglyphes inscrits sur la face de la lune semblaient sur le point de lui révéler à lui seul parmi tous les humains un des secrets de l'univers. Alors qu'il le contemplait, l'immense disque d'argent se fit plus proche, plus grand, plus brillant. Cessant d'être un satellite de la Terre, le simple miroir d'un soleil invisible, il devint un lac circulaire et lumineux qui l'attirait vers lui, qui l'attirait en lui. Le ciel bleu autour de la nuit devint un rivage à la pente glissante et une étrange correspondance s'établit entre le visage blême qui regardait la Terre et le visage blême qui regardait le ciel. Ainsi, la lune, la mer, la lande silencieuse, les pierres étranges, voici autant de visages de ce monde entre deux mondes, de cet espace suspendu entre le visible et l'invisible où la poésie trouve sa demeure. Et de la rêverie d'un enfant hanté par la fragilité et la douceur et la violence de la création va naître le plus étrange des personnages surgit de l'imagination humaine, un personnage dont le cri continue à hanter le sommeil de quelques-uns d'entre nous. Il s'agit bien sûr de Merlin. Certes, à l'époque de Geoffroy de Montmout, la figure de l'homme des bois n'est pas étrangère aux bardes ou aux moines errants qui de village en village racontent le jeu mouvant des hommes, des bêtes et des os. Et il y a toutes les légendes de l'ours qui habitent le peuple des campagnes. Mais, on dirait que Merlin est porteur d'un message tout à fait nouveau. Il est, comme l'écrivent Claude Gagnebet et Jean-Dominique Lajoux, semblable à ces masques bipartis lunaires où une ligne tracée le long de l'arête du nez sépare le profil noir et le blanc. Le bon profil est celui de la pleine lune, du Christ, de Merlin, fils de la Vierge. Le mauvais profil est celui de la nouvelle lune, qui peut être aussi la lune rousse, celui de l'antéchrist, de Merlin, fils du diable. Christ, antéchrist, Merlin, ressemble à l'androgyne primitif et le couper par son milieu, c'est comme dans le mythe platonicien, l'affaiblir définitivement. Il n'est ni blanc ni noir, il est pi. Et sa vocation première, comme celle de tant de figures originelles du mythe, c'est la solitude. Comme chacun, il est malheureusement enfoui dans les méandres de la vie sociale, et ce, jusqu'au mariage. mais l'appel de l'inconnu sauvage ronge ses jours et ses nuits. Et Geoffroy de Montmout raconte... Merlin projeta d'aller dans les bois et il laissa sa demeure et ordonna qu'on ouvrît les portes. Mais sa sœur se mit sur son chemin et en pleurant à grosses larmes, le pria de rester avec elle pendant un moment et de mettre de côté sa folie. Mais l'homme au cœur dur ne devait pas renoncer à son projet. Au contraire, il continua à essayer d'ouvrir les portes et il s'efforça de partir et lutta et par ses clameurs obligea les serviteurs à ouvrir. À la longue, puisque personne ne pouvait le retenir tant il désirait s'en aller, la reine ordonna rapidement à Gwendolyna qui était absente de venir pour le faire renoncer. Elle vint et à genoux le supplia de rester. Mais il rejeta ses prières avec mépris. Il ne resterait pas et comme il était accoutumé de le faire, il ne la regarderait pas avec un visage joyeux. Non plus. Elle se désola et fondit en larmes et s'arracha les cheveux et s'écorcha les joues avec ses ongles et se roula par terre comme si elle allait mourir. La reine, en voyant cela, dit à Merlin, cette Gwendolyna qui se meurt ainsi pour toi, que devra-t-elle faire ? Pourra-t-elle se marier à nouveau ou lui ordonneras-tu de rester veuve ou de venir avec toi dans tous les lieux où tu iras ? Car si elle partait avec toi, elle habiterait joyeusement les bosquets et les prairies vertes de la forêt pourvu qu'elle ait ton amour. À cela, le prophète répondit « Ma sœur, je ne veux pas d'une vache qui verse de l'eau dans une large fontaine comme la fontaine de la Vierge pendant l'été. Je ne changerai pas non plus de préoccupation comme Orphée le fit une fois quand Eurydice donna ses paniers à porter aux garçons avant de nager en arrière au milieu des sables stygiens. Débarrassé de vous deux, je demeurerai sans la corruption de l'amour. Cependant, permets-lui d'avoir la chance de se marier et laisse celui qu'elle aura choisi la prendre pour épouse. Mais avertis l'homme qui se mariera avec elle qu'il ne soit jamais sur mon chemin ou qu'il ne m'approche, qu'il reste à l'écart de peur que s'il m'arrive de le rencontrer, il n'est à sentir mon épée flamboyante. Mais quand le jour du mariage solennel viendra et que les divers mets seront distribués aux hôtes, je serai présent en personne, muni de cadeaux convenables et je doterai à profusion Gwendolynna quand elle sera épousée. Quand il eut terminé, il dit ses adieux à chacune d'elles et s'en fut. Et sans personne pour le retarder, il retourna dans les bois dont il rêvait. Merlin qui était dans les bois vivait comme une bête sauvage, subsistant, se nourrissant de mousse givrée dans la neige, sous la pluie et les cruelles rafales du vent. Et cela le réjouissait davantage que d'administrer les lois dans ces villes et de dompter les peuples rebelles. Cependant, Gwendolynna, voyant que son époux menait cette existence avec son troupeau sylvestre pendant des années, se maria avec la permission qu'il lui avait donnée. C'était la nuit et les cornes de l'éclatante lune brillait et toutes les lumières des vastes cieux scintillaient. Le voyage terrestre de Merlin devient ainsi un voyage dans le nocturne de la vie. Il y a, avant la grande nuit elle-même, la forêt qui est espace médiateur entre la lumière diurne et la clarté nocturne quand lune il y a. On remarquera d'ailleurs que la complicité de la lune et de la forêt est si profonde que de leur noce naissent ces multiples esprits des bois qui jouent un si grand rôle dans nos contes populaires. En effet, la forêt c'est l'inconnu, c'est l'insolite, c'est le lieu de la perte infinie où en se perdant on se mêle au flomème de la vie. Et c'est là que le rêve trouve sa demeure privilégiée et c'est bien dans ses rêves que Merlin retrouve à l'infini les traces de sa véritable vocation. Et de lui se souviendra Novalis quand il écrira « Nous rêvons de voyages à travers l'univers mais l'univers n'est-il pas en nous ? Les profondeurs de notre esprit nous sont inconnus le chemin mystérieux va vers l'intérieur. C'est en nous sinon nulle part qu'est l'éternité avec ces mondes le passé et l'avenir. » Et bien des visages mêlés à la nuit se retrouvent dans Merlin il y a le clair-obscur que l'on retrouvera dans sa dimension mythique à travers la peinture de Gaspard David Friedrich et il y a l'amour de cet enfant du diable pour ce qu'on pourrait nommer les temps de passage entre jour et nuit c'est-à-dire les aurores et les crépuscules. Et l'on dirait que la lecture de la nuit est le socle même de son savoir de sa magie de son aventure. Geoffroy de Montbout raconte en effet du sommet d'une montagne élancée le prophète observait la course des étoiles se disant à lui-même que signifie ce rayon de Mars sa rougeur claire signifie tel qu'un roi est mort et qu'il y en aura un autre c'est cela je le vois bien car Constantin est mort et son neveu conant par un destin malin et le meurtre de son oncle est monté sur le trône et les rois et toi suprême Vénus qui glisse à l'intérieur de ses limites sous la ligne du Zodiac et qui accompagne le soleil dans sa course que dire à propos de ton double rayon qui fend les airs sa division n'indique-t-elle pas une rupture de mon amour un pareil rayon montre bien que les amours sont partagés peut-être que Vendolena m'a laissé pendant mon absence et maintenant s'accroche à un autre homme et se réjouit de ses caresses j'ai perdu un autre se plaît avec elle donc mes droits me sont retirés tandis que je badine et m'attarde oui c'est sûr car un amour indolent ou absent est battu par un amoureux fougueux toujours présent mais je ne suis pas jaloux qu'elle se marie maintenant sous des auspices favorables et qu'elle se réjouisse de son nouveau mari avec ma permission et quand demain le soleil brillera je partirai et emporterai avec moi le cadeau que je lui ai promis quand je suis parti Merlin avançait sous les bois et les bosquets jusqu'à une horde de serres qui allaient parmi le bois et il monta sur un serre et lorsque le jour parut il arriva rapidement conduisant le troupeau devant lui jusqu'à l'endroit où Gwendolena devait être barillée quand il arriva il obligea les serres à rester derrière les portes tandis qu'il criait à haute voix Gwendolena Gwendolena viens tes cadeaux t'attendent Gwendolena vint donc aussitôt souriant et s'émerveillant de voir un homme monter sur un serre qui lui obéissait et qui put garder ensemble un si grand nombre d'animaux et les conduire devant lui comme un berger conduit ses moutons qu'il a l'habitude de mener au pâturage le marié restait à la regarder d'une haute fenêtre s'émerveillant du cavalier et de sa monture et il rit mais lorsque le prophète le vit et qu'il comprit qui il était sur le champ il arracha les cornes du serre qu'il chevauchait il les secoua et les lança sur cet homme et lui brisa complètement la tête ainsi le tua et envoya sa vie dans les cieux d'un rapide coup de talon il mit le serre au grand galop et reprit le chemin de la forêt sur ces entrefaites les servants sortirent de toutes parts et suivirent le prophète à travers les champs mais il allait de l'avant si vite qu'il aurait pu atteindre les forêts inexplorées si une rivière n'avait pas barré son chemin mais tandis que sa bête se hâtait de sauter par dessus l'eau Merlin glissa de son dos et tomba dans les eaux tumultueuses les servants bordèrent la rive et le capturèrent tandis qu'il nageait ils l'attachèrent le ramenèrent à la maison et le rendirent à sa soeur le prophète capturé de cette façon devint triste et voulu retourner dans les bois il lutta pour briser ses liens refusa de sourire de manger ou de boire et par sa tristesse il rendit triste sa soeur Riderge alors voyant qu'il écartait toute joie de lui qu'il refusait de goûter au dîner qui était préparé pour lui elle prit pitié et ordonna qu'on le conduise dans la cité à travers la place du marché parmi les gens dans l'espoir qu'il soit réjoui en allant voir les nouveautés qui y étaient vendues après qu'on l'eût sorti et conduit loin du palais il vit devant une porte un servant de pauvre allure demandant les lèvres temblantes de l'argent à tous les passants pour acheter des vêtements rapiécés alors le prophète s'immobilisa et rit s'étonnant du pauvre homme quand il se fut éloigné de là il vit un jeune homme portant de nouvelles chaussures et achetant quelques bouts de cuir pour les coudre ensemble alors il rit à nouveau et refusa d'aller plus loin dans la place du marché il languissait beaucoup de ne pas repartir dans les bois vers lesquels il se retournait souvent vers lesquels bien que cela lui soit défendu il essayait de diriger ses pas et c'est ainsi selon Geoffroy de Montmout que vécu Merlin lorsque devenu fou de douleur après avoir perdu dans les combats entre Bretons et Écossais beaucoup d'amis chers il s'était décidé à quitter terre et femme et plus tard nous dit la vita Merlini sa soeur n'eut pas d'autre solution que de lui donner sa liberté alors au coeur de la forêt elle fit construire une maison qui avait 70 portes des fenêtres et où le mâche pouvait aisément se livrer à ses observations astronomiques l'été il vivait en plein air l'hiver il revenait à son observatoire et plus tard dit-on il initia sa soeur à sa magie prophétique «Allez» «Allez» Sous-titrage MFP. ... Au solstice d'hiver, on célèbre l'avènement du feu nouveau, l'enfant entre le bœuf et l'âne, et l'image du soleil à venir, et rouge sera l'aurore qui se lèvera sur la saison d'hiver. C'est le visage du jour qui est ici célébré. Mais longtemps avant ce triomphe du soleil, les communautés humaines ont chanté la splendeur de la nuit, une nuit sur laquelle règne la lune. Et si l'on en croit Robert Greve, le grand mythologue anglais, la source de toute poésie est celle qu'il appelle la déesse blanche, la mère première associée dès les origines à la lune et à ses mouvances. Les anciens méditerranéens la saluaient comme la triple déesse, puisqu'en elle se confondaient les visages de Proserpine, de Déméter et Décate, c'est-à-dire ceux de la jeune fille, de la femme accomplie et de la vieille femme. Maîtresse de la vie et de la mort, elle apparaîtra à un poète contemporain, John Cooper Pauwis, comme la muse qui ordonne à l'artiste de transmettre aux hommes sa parole. Et c'est elle, cette triple déesse, qui chante dans un texte extraordinaire de Pauwis, quand elle enjoint à celui qu'elle a choisi pour donner réalité à la poésie, et où il est dit « Si je n'aidais l'artiste, moi qui suis le ciel scintillant, qui brille en haut et en bas de l'Olympe, comment pourrait-il décrire les sentiments d'un dieu ou d'une déesse qui essaie de diviser les actes irrésistibles de tel ou tel entre les mortels ? » « Entends-moi, moi, grand Ouranos des hauteurs, entends-moi, moi, grande Gaïa des profondeurs, c'est moi, et moi seul, qui ai aidé tous les grands poètes à saisir cette réalité depuis toujours. Pour moi, le passé et le futur ne sont que des tiges et des feuilles, et le présent n'est rien qu'un pétale de roses en fleurs à la piquante épine. » Mais nul ne sait comment la déesse blanche laisse ainsi errer un regard privilégié et affectueux sur les enfants des hommes. Et peut-être pour approcher ce mystère de l'inspiration, faut-il songer à un thème entre tous familier à la peinture d'Occident, celui de l'Annonciation. Une petite jeune fille, insouciante sans doute, et sans doute aussi insignifiante, se trouve brusquement investie d'une tâche à proprement parler inconcevable, faire de son ventre la demeure d'un dieu. Et dans la relation avec l'ange, se manifeste la diversité des possibles réponses, l'acceptation joyeuse, la résignation, l'abandon, et parfois, on peut le voir dans certaines représentations, une certaine forme de refus ou de révolte. Ainsi en va-t-il du poète, lui qui est voué tantôt à la grâce, et c'est ce que célébrera Victor Hugo quand il fera de l'écrivain le messager de l'esprit, tantôt à la malédiction comme nous le murmure le poème de Baudelaire qui est prélude aux fleurs du mal. Quel signe la déesse blanche traça-t-elle sur le visage de Geoffroy de Monnemouth, qui dans les premières années du XIIe siècle écrivit la vie de Merlin, puis l'histoire des rois de Bretagne ? On reste toujours émerveillé lorsqu'on pense aux conditions singulières dans lesquelles furent écrits ces livres qui, comme ceux dont nous venons de parler, vont être des éléments fondateurs de notre manière d'être au monde, vont définir ce que seront pour nous l'amour, la joie, la mort. Combien émouvantes sont les figurations de ces scribes ou copistes penchés sur leur tablette, dans ces ateliers monastiques que l'on appelait scriptoria. Certains travaillaient en équipe, un peu comme le font aujourd'hui dans les musées ou les églises, les restaurateurs de fresques ou de tableaux. D'autres oeuvraient solitairement dans cet espace du couvent qui était à la fois rassurant et terrifiant, rassurant parce que dans les murs d'un monastère on était relativement à l'abri des désordres de l'histoire, terrifiant parce que la solitude se peuplait de toutes les images que charriaient les livres, images d'autres mondes et images de l'autre monde. L'espace créateur devient rapidement un espace peuplé d'étranges et fantomatiques figures qui donnent souvent au sommeil le masque du cauchemar. Alors, que furent les solitudes, les rêveries et les cauchemars de Geoffroy de Monnemouth lorsque vers 1130-1140, sans doute au collège Saint-Georges d'Oxford, il rédigea les prophéties de Merlin, l'histoire des rois de Bretagne, puis la vie de Merlin. Nous ne savons point, mais nous avons de bonnes raisons de penser que le cœur de ce poète fut un cœur ardent, et que bien loin de trouver dans la vie religieuse une barrière à la passion vivace qu'il habitait, il y trouva au contraire une étrange complicité, comme si le ciel chrétien dessinait pour lui le rivage d'un univers qui, ici ou là, prenait l'apparence du paradis. Pour lui, comme pour nombre d'artistes du Moyen-Âge, les constellations divines ouvraient toutes grandes les portes de l'imagination. Car l'homme ici n'est pas seulement un chénon, dans la longue série des chroniqueurs de l'Occident, depuis la chute de l'Empire jusqu'à la civilisation urbaine qui s'impose au XIIIe siècle, ce qui l'apporte à la mythologie quotidienne et à l'espace imaginaire de son temps, et s'en prie. Il invente ce qu'on pourrait nommer le théâtre de l'amour, un théâtre dont deux personnages se partagent la scène, ce sont Arthur, le roi, et Merlin, l'enchanteur, et c'est sur ces deux personnages, ces deux acteurs, que va reposer l'édification de cette matière de Bretagne, qu'on nommera aussi légende arthurienne, dont naîtra toute la tradition romanesque de notre culture, et qui donnera forme à notre façon d'aimer, de jouir, de souffrir d'amour, parfois de mourir d'amour. Et on serait tenté parfois de comparer la cellule du moine à une caverne, où, semblable aux initiés pythagoriciens, le poète s'enfonce pour découvrir dans le monde souterrain l'énigme de la création. Un périple qui ne va pas sans engendrer angoisse et terreur, et on se souviendra qu'aux yeux de certains esprits religieux, la lecture et l'écriture sont des tâches maudites. L'homme de Dieu, c'est l'homme de la nature, le velu, dont saint Jean-Baptiste est l'archétype. Et après tout, le maître des écrivains, c'est saint Jean l'évangéliste, et saint Jean aurait-il pu écrire l'Apocalypse s'il n'avait eu d'une certaine manière commerce avec Satan. C'est ce que nous murmure William Blake dans le mariage du ciel et de l'enfer. Ce voyage vers le centre n'est qu'un passage, car au cœur de la terre triomphe l'homme du livre, et c'est un thème que plus tard reprendra Borghese. La tour de Babel n'est pas dressée vers le ciel, et l'est creusée vers ses lieux inférieurs où repose, si l'on en croit les alchimistes, la pierre philotophale. J'étais dans une imprimerie de l'enfer et je vis la méthode par laquelle le savoir est transmis de génération en génération. Dans la première chambre, il y avait un homme dragon, enlevant les débris sur la porte de la caverne. Dedans, un certain nombre de dragons creusaient la caverne. Dans la seconde chambre, il y avait une vipère enroulée autour du rocher de la caverne et d'autres qui lornaient d'or, d'argent et de pierres précieuses. Dans la troisième chambre, il y avait un aigle dont les ailes et les plumes étaient d'air. Il rendait l'intérieur de la caverne infinie. Tout autour, il y avait un grand nombre d'hommes semblables à des aigles qui bâtissaient des palais dans les falaises immenses. Dans la quatrième chambre, il y avait des lions faits d'un feu violent qui faisaient rage tout autour et fondaient les métaux en fluides vivants. Dans la cinquième chambre, il y avait des formes sans nom qui coulaient les métaux dans l'étendue. Là, ils étaient reçus par les hommes qui occupaient la sixième chambre. Ils prenaient la forme de livres et étaient rangés en bibliothèque. de la cinquième chambre. La cinquième chambre L'enfer 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 pourrait apparaître comme figure majeure du légendaire chrétien. L'enfer 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 La ville de Troie, qui est comme la cité première d'une géographie mythique dont on va déployer ici les cartes, car les hommes prédestinés sont comme les dieux, ils ne sauraient s'identifier à leur destin sans trouver la terre dont ils assureront la rédemption. Après la guerre de Troie, aîné, fuyant la ville dévastée avec son fils Ascagne, aborda en Italie. Là, comme le roi Latinus l'avait reçu avec beaucoup d'honneur, il dut combattre Turnus, le roi des Rutules, qui le jalousait. Dans la bataille, aîné l'emporta, et ayant anéantit Turnus, il reçut le royaume d'Italie et l'Avigny, la fille de Latinus. Puis, à la mort d'aîné, Ascagne fut élevé à la dignité royale. Il fonda Albe sur le Tibre et engendra un fils nommé Sylvius. Ce dernier, s'abandonnant secrètement à Vénus, s'unit à une nièce de l'Avigny, qu'il féconda. Et quand son père Ascagne découvrit la chose, il recommanda à ses devins de déterminer le sexe de l'enfant que la jeune femme avait conçu. Après avoir élucidé l'affaire avec certitude, les augures se prononcèrent. La jeune femme portait en son sein un fils qui tuerait son père et sa mère, qui, dans son exil, parcourrait de nombreux pays pour enfin parvenir au sommet des honneurs. L'oracle ne les trompa pas. De fait, quand arriva le jour de l'accouchement, la jeune femme mit au monde un garçon et mourut en couche. L'enfant fut alors confié à la sage-femme et reçut le nom de Brutus. Enfin, à quinze ans, le jeune homme qui accompagnait son père à la chasse le tua par mégarde d'une flèche. En effet, tandis que les esclaves rabattaient des cerfs vers eux, Brutus, qui cherchait à atteindre les animaux de son trait, frappa son père en pleine poitrine. Son père mort, il fut chassé d'Italie par ses parents qui s'indignaient qu'il eût commis un tel crime. Dans son exil, il atteignit donc la Grèce, où il découvrit les descendants d'Hélénus, fils de Priam, qui étaient tenus en esclavage par Pandrasus, roi des Grecs. Voici les Troyens de Brutus, ce Brutus qui donnera son nom aux Bretons, en route vers leur énigmatique destinée. Et c'est là que va se révéler la présence de cette déesse lune, dont les cycles rythmèrent la vie des premières communautés humaines. Ils arrivèrent dans une ville abandonnée où ils découvrirent un temple de Diane. Là, une statue de la déesse répondait aux questions si d'aventure quelqu'un l'interrogeait. Finalement, chargés du gibier qu'ils avaient chassé, les hommes de Brutus retournèrent vers leur navire et donnèrent à leurs compagnons une description du site et de la ville. Ils suggéraient à leur chef d'aller au temple, d'offrir des sacrifices, et de demander à la divinité du lieu dans quel pays ils pourraient trouver un séjour sûr. Devant l'assentiment général, Brutus prit avec lui l'augure Gérion, douze anciens, et il se dirigea vers le temple avec tout ce qui était nécessaire au sacrifice. Quand ils arrivèrent à l'entrée du temple, après avoir saint leur front de bandelettes, ils dressèrent selon le rite antique trois bûchers pour les trois dieux, Jupiter, Mercure et Diane. Puis ils rendirent à chacun les libations rituelles. Brutus était devant l'autel de la déesse et tenait dans la main droite le vase du sacrifice rempli de vin et du sang d'une biche blanche. Il leva son visage en direction de la statue et rompit le silence par cette prière. « Puissante déesse des bois, terreur des sangliers qui les hantent, toi qui as le pouvoir de parcourir les régions célestes et de visiter les demeures infernales, éclaire notre sort terrestre et dis-nous en quelle terre tu désires nous voir habiter. Fixe-nous un séjour où je t'adorerai à jamais et où je te dédierai des temples avec des cœurs de vierge. Après avoir répété neuf fois ces paroles et fait quatre fois le tour de l'autel, il répandit sur le bûcher la coupe de vin qu'il portait et s'allongea sur la peau de biche qui était étendue devant l'autel. Il se laissa alors aller au repos et sombra dans un profond sommeil. Vers la troisième heure de la nuit, au moment où une délicieuse torpeur s'empare des mortels, la déesse lui apparut, se dressa devant lui et lui parla en ces termes. Brutus, il y a sous le soleil par-delà la Gaule et au milieu de la mer une île de l'océan habitée autrefois par des géants. Elle est vide maintenant et prête à recevoir les tiens. Cherche à atteindre cette île qui sera votre séjour à jamais. Tes descendants y trouveront une nouvelle Troie, une race royale y naîtra de ton lignage, race qui soumettra toute la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Par les dieux ou par les étoiles, les descendants des nés atteignent aux îles de Bretagne. Elles naissent alors des communautés que leur jeunesse même ou leur passion expose à la violence privée, au meurtre, à la guerre. On ne peut s'empêcher ici de rapprocher le récit de Geoffroy de Montmout de l'histoire des francs de Grégoire de Tours. Le royaume de Bretagne, comme celui des francs, s'enfante dans la douleur. À la mort de Cunédagius, son fils Rivalo lui succéda. C'était un jeune homme pacifique et fortuné qui gouverna le royaume avec soin. À cette époque, une pluie de sang tomba pendant trois jours et des hommes moururent sous une invasion de mouches. Gurgustius succéda à son père Rivalo, puis vint Cisilius et après lui Iago, neveu de Gurgustius, puis Kyn Marcus, fils de Cisilius, et ensuite Gorbeau d'Hugo. Ce dernier eut deux fils, l'un s'appelait Ferex et l'autre Porex. Leur père devenu vieux, ils entrèrent en conflit à propos de la succession du royaume. Animé d'une plus grande ambition, Porex se prépara à tuer son frère dans une embuscade. Averti de ce projet, Ferex lui échappa en gagnant les Gaules par bateau. Mais, avec le secours de Suard, roi des Francs, il revint combattre contre lui. Ferex fut tué dans la bataille, ainsi que tous ceux nombreux qui l'accompagnaient. Lorsque leur mère, Judon, apprit la mort de son fils, elle fut terriblement bouleversée et éprouva de la haine pour Porex. Elle lui préférait en effet le défunt, et la mort de Ferex allumait en elle une telle colère qu'elle aspirait à sévir contre le frère. Ayant ainsi choisi le moment où il dormait, elle s'approcha de lui avec ses servantes, puis le lacéra et le coupa en plusieurs morceaux. A partir de là, la guerre civile s'abattit sur le peuple, et le royaume fut soumis à cinq rois corrompus qui se massacraient à tour de rôle. Les nombreuses sont les luttes terribles entre royaumes, les luttes où l'on voit tomber des dizaines de milliers d'hommes, mais aussi massacrés des milliers de femmes ou d'enfants. Maximien fut pris d'ambition du fait de l'immense quantité d'or et d'argent qui lui parvenait chaque jour. Il prépara une flotte très imposante et réunit tous les hommes en armes du pays. Le royaume de Bretagne ne lui suffisait pas. Il espérait soumettre les gaules. Il passa la mer et arriva d'abord dans le royaume d'Armorique, maintenant appelé Bretagne. Il se mit à attaquer le peuple franc qui vivait là. Sous la conduite de leur chef, un baltus, les francs marchèrent contre Maximien et engagèrent le combat. Mais face au danger, la plupart prirent la fuite. Un baltus et quinze mille soldats venus de tout le royaume tombèrent au combat. Après avoir causé un tel désastre, Maximien fut rempli d'une immense joie, sachant que la mort de tant d'hommes devait faciliter l'assujettissement du pays. Mais dans tous ces désordres meurtriers, où l'on retrouvera le mystérieux roi Lyre dont Shakespeare fera sa proie, dans tous ces désordres émergent de troublants rivages de féminité, comme si, à cet univers viril et cruel, la femme était réponse de vie et de possibles tendresses. Et nous est raconté ici l'histoire du roi Locrinus, qui chassa les uns de l'île de Bretagne. Le combat débuta, et Locrinus contraignit un baire à la fuite. Celui-ci, fuyant en direction du fleuve, disparut, englouti dans les flots. Et c'est ainsi que l'on donna son nom au cours d'eau. Vainqueur, Locrinus distribua largement à ses compagnons les dépouilles des ennemis, ne conservant rien pour lui-même, excepté l'or et l'argent qu'il avait trouvé dans les navires. Il garda pour lui trois jeunes filles d'une beauté remarquable. La première d'entre elles était la fille du roi de Germanie. Imbert l'avait enlevée avec les deux autres lors d'une invasion dans leur pays. Son nom était Estrildis. Et sa beauté était telle qu'on trouvait difficilement une jeune femme capable de soutenir la comparaison. La blancheur de son teint ne le cédait en éclats ni à les voir précieux, ni à la neige fraîchement tombée, ni à aucun lisse. Brûlant d'amour pour elle, Locrinus voulut partager sa couche et s'unir à elle par le mariage. Lorsque Corinneus découvrit ses projets, il fut rempli d'une violente indignation, car Locrinus s'était engagé à épouser sa fille. Il se rendit alors auprès du roi, et brandissant sa hache de la main droite, il lui adressa ses paroles. « Est-ce là, Locrinus, la récompense que tu m'offres en échange de tant de blessures supportées pour le service fidèle de ton père, du temps où il combattait des peuples étrangers ? Est-ce ma récompense que te voir abandonner ma fille pour épouser une étrangère ? » Les amis des deux hommes s'interposèrent. Et une fois Corinneus calmé, ils forcèrent Locrinus à tenir sa promesse. Ce dernier, finalement, épousa la fille de Corinneus, Gwendo Loena. Mais il n'oublia pas son amour pour Estrildis. Il enferma celle-ci dans un souterrain qu'il avait fait construire à Trinoventum, et confia à ses serviteurs le soin de la servir avec beaucoup d'honneur. Il souhaitait l'aimer au moins en secret. En effet, il redoutait tellement Corinneus qu'il n'osait pas se montrer avec elle en plein jour. Il la cacha donc. Et pendant sept ans, il lui rendit visite régulièrement. Personne n'était au courant, sauf ses proches les plus intimes. Chaque fois qu'il allait la voir, il feignait de vouloir offrir un mystérieux sacrifice à ses dieux. Et il faisait croire ce mensonge à tous. Entre-temps, Estrildis fut enceinte. Elle mit au monde une petite fille d'une beauté remarquable qu'elle appela Abrenne. Gwendo Loena donna elle aussi naissance à un fils qui reçut le nom de Madan. Confié à son rempère Corinneus, il recevait ses enseignements. Quelques temps après, la mort ayant frappé Corinneus, Locrinus répudia Gwendo Loena et éleva Estrildis à la dignité de Reine. Violemment indigné, Gwendo Loena se rendit alors en cornouaille, rassembla les jeunes gens de toute la région et commença à harceler Locrinus. Des deux côtés, on leva une armée et le combat fut engagé tout près de la Stour. C'est là que Locrinus, frappé d'une flèche, perdit la vie. Débarrassé de lui, Gwendo Loena s'empara du gouvernement du royaume et, saisie par la fureur paternelle, ordonna qu'Estrildis et sa fille Abrenne fussent précipitées dans le fleuve aujourd'hui appelé Séverne. Elle publia dans toute la Bretagne un édit pour que ce fleuve reçût le nom de la jeune fille car elle souhaitait perpétuer la mémoire de celle que son époux avait engendrée. Si certaines filles de haut rang sont destinées au seigneur, au roi, les jeunes filles ordinaires sont vouées au peuplement des campagnes ou des cités. Mais encore faut-il aller les chercher, comme en eut projet le roi Conan de Bretagne. Car Conan, victorieux, voulut donner des épouses à ses soldats afin qu'ils engendrassent des descendants qui assureraient à jamais leur emprise sur le pays. Pour ne pas mêler leur sang à celui des Gaulois, il décida de faire venir des femmes de l'île de Bretagne et de les marier à ses hommes. Il envoya donc des messagers en Bretagne auprès du roi de Cornwall, Dionotus, qui avait succédé à son frère Caradoc, pour lui demander de prendre cette affaire en charge. Dionotus était un personnage noble et très puissant, à qui Maximien avait confié le gouvernement de l'île pendant son absence. Il avait une fille d'une remarquable beauté, Ursule, que Conan désirait plus que tout. Dionotus rassembla alors par tout le royaume onze mille jeunes filles nobles et soixante mille jeunes filles de la plus basse extraction qu'il fit venir à Londres. Il ordonna également que fussent regroupés des navires en provenance des différentes côtes pour permettre à ces jeunes femmes de rejoindre par mère leurs futurs époux. Si bon nombre d'entre elles étaient satisfaites de cette prochaine union, la plupart toutefois qui étaient très attachées à leur famille et à leur patrie en étaient affligées. Il y en avait même quelques-unes qui préféraient la chasteté au mariage et aimaient mieux mourir dans n'importe quel pays plutôt que de prétendre aux richesses de ce monde. En fait, si elles avaient pu réaliser leurs choix personnels, elles auraient toutes eu des souhaits différents. Lorsque la flotte fut prête, les jeunes filles montèrent à bord et gagnèrent la mer en descendant la tamise. Mais tandis que les vaisseaux faisaient voile vers l'armorique, des vents contraires se levèrent qui les dispersèrent tous rapidement. Les navires furent exposés au danger et la plupart sombrèrent. Ceux qui évitèrent ce péril furent rejetés sur les rivages d'îles barbares où les naufragés furent massacrés ou réduits en esclavage par un peuple étranger. Elles étaient en effet tombées au milieu de la terrible armée de Vanius et Melga qui ravageaient cruellement les nations du littoral et de la Germanie sur ordre de Gratien. Vanius était roi des Huns et Melga roi des Pictes. Gratien en avait fait ses alliés et les avait envoyés en Germanie pour harceler les partisans du Maximien. Ils sévissaient sur les côtes où ils rencontrèrent les jeunes filles naufragées. À la vue de leur beauté, ils voulurent abuser d'elle. Mais comme elle leur résistait, les embrons se précipitèrent sur elle, les massacrant aussitôt en très grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'île sainte et comme la montagne sainte sont souvent sans parole pour les hommes. Car l'île et la montagne ne parlent qu'à ceux dont le destin, pacifique souvent, contemplatif toujours, est riche d'un regard pour les mondes intérieurs, pour les espaces cachés de l'âme. Et parmi eux sont les chamans et les mages, ceux qui ont en charge le savoir de la cité. Et c'est à eux que s'adressent les princes désespérés. Ainsi en est-il de Wörthgirn. Ayant appris l'objet de leur mission, le préfet envoyait aussitôt Merlin et sa mère auprès du roi pour qu'ils fussent à son entière disposition. On les conduisit devant Wörthgirn, qui accueillit la mère avec empressement car il connaissait sa noble naissance. Il lui demanda qui avait engendré son enfant. Voici ce qu'elle répondit. Par ma vie et par la tienne, Seigneur roi, j'ignore qui a engendré cet enfant. Une seule chose est sûre. Lorsque je me trouvais dans notre chambre avec mes compagnes, quelqu'un m'apparaissait sous la forme d'un très beau jeune homme. Très souvent, il me serrait dans ses bras, me baisait la bouche et après s'être attardé quelque peu avec moi, disparaissait complètement à mes yeux. Souvent aussi, il venait me parler lorsque je me tenais à l'écart, mais sans jamais se rendre visible. Ainsi me fréquenta-t-il et plusieurs fois il s'unit à moi charnellement sous l'aspect d'un homme m'abandonnant lorsque je fus enceinte. Sache dans ta sagesse, maître, que je n'ai pas connu autrement l'homme qui a engendré cet enfant. Merlin, ainsi révélé dans ses pouvoirs d'enchantement, va donner libre espace à ses pouvoirs prophétiques. Comme les Sibylles Antiques, dont le Moyen-Âge fut si totalement amoureux, ainsi qu'on le voit aux porches des cathédrales, ils dessinent les grandes mouvances de l'histoire du monde. Prophéties apparemment aberrantes, mais qui doivent bien avoir quelques fondements dans les tabris de l'inconscient, car il est frappant de voir réapparaître les images fantasmatiques du vieux prophète dans cet étrange catalogue des rêveries féminines que constitue le tarot égyptien, ou étela, imprimé en Europe au XIXe siècle. Ainsi parle Merlin. Worte-Girne, le roi des Bretons, était assis sur le bord de l'étang desséché lorsqu'en sortirent deux dragons, dont l'un était blanc et l'autre rouge. Ils s'approchèrent l'un de l'autre et engagèrent un terrible combat. Ils crachaient du feu. Le dragon blanc l'emportait sur le rouge qu'il rejeta à l'extrémité du lac. Mais ce dernier, furieux d'avoir été chassé, revint à l'assaut contre le dragon blanc et le força à reculer. Pendant cet affrontement, le roi demanda à Merlin-Ambroise de lui expliquer ce que présageait le combat des dragons. Celui-ci aussitôt fondit en larmes et s'abandonna à l'esprit prophétique. Voici ce qu'il révéla. Malheur au dragon rouge, car sa mort est proche. Le dragon blanc, qui signifie les Saxons que tu as invités, occupera ses cavernes. Quant au dragon rouge, il représente la nation bretonne opprimée par le dragon blanc. C'est pourquoi les monts de Bretagne, tout comme les vallées, seront aplani et les fleuves de ces vallées deviendront des fleuves de sang. Le dragon rouge souffrira de ces événements, mais au prix d'un grand effort, il reprendra des forces alors le malheur poursuivra le dragon blanc et les édifices de ces petits jardins seront détruits. Sept portes-sceptres mourront et l'un d'eux sera sanctifié. Les mères seront éventrées et des enfants naîtront avant terme. Un effroyable sacrifice humain aura lieu pour rétablir dans leur dignité les habitants du pays. Celui qui accomplira tout ceci apparaîtra comme l'homme des reins et pendant longtemps, il gardera les portes de Londres sur son cheval de bronze. Ensuite, le dragon rouge retrouvera ses véritables habitudes et travaillera à sa propre perte. surviendra alors la vengeance du tonnerre et toutes les terres décevront leurs cultivateurs. La mort frappera le peuple et épuisera toutes les nations. Les survivants abandonneront leur sol natal et cultiveront des terres étrangères. Le Saint-Roi préparera un voyage maritime et prendra place parmi les douze bienheureux. Le royaume sera ravagé de manière déplorable et les airs de moissons redeviendront d'incultes espaces boisés. De nouveau surgira le dragon blanc et il recevra une jeune fille de Germanie. Nos petits jardins seront une nouvelle fois remplis d'une graine étrangère et le dragon rouge languira à l'extrémité de l'étang. Puis le serpent germanique sera couronné et le prince des reins inhumé. une limite lui a été fixée qu'il ne pourra pas franchir. Pendant cent cinquante ans, il demeurera dans l'angoisse et la soumission. Puis il règnera trois cents ans. Le royaume Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Nous est compté par Geoffroy de Montmout. Le roi Aurel, après avoir combattu ses ennemis sans nombre, a reconstitué le royaume de Bretagne. Et la guerre finie, il veut édifier au lieu où tombèrent de multiples héros une construction capable de perpétuer à jamais leur mémoire. Et Merlin est désigné par les sages comme le seul être capable de donner image de ce monument grandiose. Mais Merlin n'a qu'une seule réponse. Si tu désires honorer la sépulture de ces hommes d'un monument éternel, envoie chercher le cercle des géants qui se trouve sur le mont Kilara en Irlande. Il y a là-bas une construction de pierres que personne à notre époque ne pouvait élever si le génie ne se joignait à l'art. Entreprise apparemment impossible, mais qui, pour Merlin, a un sens tout particulier car ces pierres venues d'Irlande sont mystiques. Les géants les ont apportées autrefois du fin fond de l'Afrique. Et ils les ont déposées en Irlande pendant leur séjour dans ce pays. Lorsqu'ils souffraient d'une maladie, ils prenaient leur bain au pied des pierres en raison de leur pouvoir. Et ces pierres étaient lavées et placées dans le bain des malades qui trouvaient alors la guérison. Les géants les mélangeaient aussi à des préparations à base d'herbe pour soigner les blessés. Il n'y a pas là, dit Merlin, une seule pierre qui ne possède un pouvoir curatif. Et ce qui est frappant dans cette révélation du mage, c'est la certitude qu'un certain pouvoir de l'esprit est au cœur même de la matière. Que certains éléments privilégiés de la vie naturelle participent d'un feu créateur capable de régénérer ou de détruire à jamais le flux énigmatique de la vie. C'est une certitude que l'on retrouve à peu près à la même époque, vers 1140, dans des traités médicaux, comme ceux que compose au même moment Hildegarde de Bingen dans son couvent de Diziti-Bodenberg non loin du Rhin. Et en déplaçant les pierres d'Irlande grâce à sa magie, Merlin va fonder Stonehenge et les enchantements de Gladstonebury. Et c'est bien de mystique qu'il s'agit ici. Car Merlin est celui qui veut faire circuler les énergies du monde. Dans l'élaboration du personnage de Merlin, une des sources est sans doute le récit apocalyptique qui exerça une particulière fascination sur la sensibilité du XIIe siècle, ainsi qu'on le voit dans les visions d'Hildegarde. Et si nous avons souligné la proximité de Merlin et de Jean-Baptiste, l'homme du désert, le velu voué à la solitude et à l'amitié des herbes et des bêtes, il nous faut dire aussi que l'autre Jean, l'évangéliste, l'auteur de l'Apocalypse précisément, a une certaine complicité avec Merlin. Comme s'il fallait que soient réunis quelque part les deux solstices d'hiver et d'été. Car Jean, l'évangéliste, c'est l'homme du logos, du verbe. Et à son image, Merlin sera l'homme de la parole, une parole qui lit et qui délie. Mais Jean est aussi celui par lequel Satan parle. On dirait qu'il a été délégué par Dieu pour que le diable puisse exprimer sa vérité, sa vérité terrible. Et le savoir diabolique, qui est pour une part celui de Merlin, va trouver son expression dans une scène extraordinaire qui sert de prélude à la naissance d'Arthur. Le roi Uther Pendragon, après une grande victoire sur les Saxons, décide de donner un grand festin. Il y avait là de nombreux nobles dignes de participer à ce joyeux festin et accompagnés de leurs épouses et de leurs filles. Parmi eux était présent Gorlois, duc de Cornouailles, avec son épouse Ingernes, qui était la plus belle des femmes de Bretagne. Lorsque le roi lui distinguait au milieu des autres, il s'enflamma immédiatement d'amour pour Ingernes, à tel point qu'il tournait toute son attention vers elle, négligeant tout le reste. C'est vers elle seule qu'il faisait constamment porter des plats, elle seule à qui il envoyait des coupes d'or par l'intermédiaire de ses serviteurs. Il lui souriait souvent et l'entretenait agréablement. Le mari découvrit ce manège. Courroussé, il quitta aussitôt la cour sans prendre congé. Personne ne pouvait le retenir, lui qui craignait de perdre le seul objet qu'il aimait par-dessus tout. Furieux, Uther le somma de revenir à la cour pour réparer l'outrage qu'il avait subi. Comme Gorlois refusait d'obédir, le roi fut tout à fait indigné et jura par serment de ravager ses terres s'il ne lui donnait pas immédiatement satisfaction. Entre eux, l'animosité ne faiblit pas. Aussi, Uther rassembla-t-il sans tarder une grande armée et il se dirigea vers les provinces de Cornouailles, mettant le feu aux villes et aux places fortes. Gorlois toutefois n'osa pas marcher contre lui car il possédait beaucoup moins de soldats. Il choisit donc de renforcer la défense de ses places fortes en attendant d'obtenir le secours de l'Irlande. Son épouse lui causait plus de soucis que sa propre personne. Il l'établit dans le château de Tintagel au bord de la mer car c'était l'abri le plus sûr qu'il possédait. Le roi rejoignit la citadelle où se trouvait Gorlois. Il l'assiégea et en bloqua tous les accès mais au bout d'une semaine, le souvenir de son amour pour un gerne lui revint. Il appela son compagnon d'âme, Ricard Cradoc, et lui dévoila ainsi ses sentiments. « Je brûle d'amour pour un gerne et si je ne la possède pas, je pense que mon corps sera accoussure en danger. Dis-moi donc comment satisfaire mon désir car sinon je mourrai rongé de l'intérieur par les tourments amoureux. » Et le conseiller répondit, « Qui pourrait te dire alors qu'aucun pouvoir n'est capable de nous conduire jusqu'à elle au château de Tintagel ? Pourtant, si le prophète Merlin t'accordait son concours, je pense que tu pourrais réaliser ton désir grâce à ses conseils. » Confiant, le roi Fimandit Merlin qui avait lui-même assisté au siège. Aussitôt appelé devant Uther, on lui ordonna de révéler comment le roi pourrait satisfaire sa passion pour un gerne. Voyant combien le roi était tourmenté par cette femme, Merlin fut ému devant une telle passion. « Pour réaliser ton souhait, tu dois user de nouvelles méthodes, sans exemple à ce jour. Je sais grâce à mes filtres comment te donner l'apparence de Gorlois pour que tu lui ressembles. En tout point, si tu suis mes instructions, je te transformerai complètement en son image. » « Je changerai aussi d'apparence pour vous accompagner. Tu pourras rejoindre un gerne en toute sûreté dans le château et pénétrer à l'intérieur. » Ainsi fut fait, le roi passa la nuit avec un gerne et il assouvit son désir amoureux. Un gerne fut trombé par sa fausse apparence et aussi par les mensonges qui lui débitaient habilement. Il disait qu'il avait quitté en cachette la ville assiégée pour disposer de l'objet de son cœur et de sa citadelle. Crédule, la jeune femme ne lui refusa rien de ce qu'il réclamait et c'est cette nuit-là qu'elle conçut Arthur. Un peu plus tard, Gorlois sera tué et Oterpendragon épousera légitimement un gerne. Herbes et filtres constituent ici les instruments diaboliques de la métamorphose. Et à l'arrière-fond de ces pratiques de métamorphose, il y a l'image alchimique du breuvage de vie, de l'élixir d'immortalité, de la teinture universelle dont nous trouvons mention dans l'épopée de Gilgamesh ou dans l'Erik Veda. Dans son essai sur la pensée alchimique et le Graal, Paulette Duval rappelle quelques aspects de cette eau de la vie capable de transmuer les formes, d'organiser autrement la circulation de l'esprit. Et évoquant le Soma célébré par le Veda, il remarque avec Burnouf qu'un hymne explique qu'il se produit une vapeur aqueuse qui, manifestant le feu de la foudre, laisse tomber les gouttes fécondantes de la pluie, ces gouttes de feu et le feu de la vie avec elles passent ensuite dans les plantes. Il s'agit donc là de répéter un processus cosmique. Le Soma est liqueur fermenté et en même temps, c'est la puissance céleste qui circule dans tous les végétaux. Mais très souvent, ce Soma est assimilé à la semence de Shiva, une semence qui court à travers tous les êtres. Et, en suivant la méditation que nous propose l'alchimie, on pourrait dire que grâce à Merlin, le roi Uther atteint à travers un germe ce que Paulette Duval appelle la féminité fondamentale du monde, la réalité mystique ultime. Et c'est une métamorphose qui peut être interprétée selon de multiples voies. Ce peut être simplement changement de forme, substitution d'être, mais il y a aussi en jeu une certaine modalité du double. Le roi ne devient-il pas semblable à Gorlois parce que la force du désir le rend tout à fait proche de celui qui réellement possède un germe. Et les deux natures de cette métamorphose se retrouvent dans la chanson d'Eni Belonghen lorsque Siegfried prend la place de Gunther dans le lit de Brunevilde. Cet épisode de la vie de Merlin ne fait que traduire l'exaltation de la féminité dans une communauté où l'héroïsme viril apparaît souvent comme la figure dominante. Et tout se passe comme si dans un monde voué à Mars, c'est-à-dire au fer, métal exposé à la rouille, la véritable rédemption se trouvait du côté du cuivre voué à Vénus, le cuivre rouge qui est miroir où l'âme peut se contempler dans sa nudité infinie. ou l'âme 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 Sous-titrage MFP. Et c'est aussi par cette même magie qu'Arthur va accéder à la souveraineté suprême. L'acte par lequel il sera véritablement consacré roi de Bretagne, c'est l'extermination du dernier géant qui exerçait sa cruauté sur ses terres. Ce géant venu d'Espagne avait enlevé Hélène, la fille d'un de ses vassaux. Le nom d'Espagne est-il là une lointaine souvenance de cette guerre de Troie où prit naissance, dit Geoffroy de Montmout, les fondateurs du royaume de Bretagne ? En fait, dans sa rencontre avec la dernière figure d'une race qui avait marqué la première époque de la civilisation, et on peut se rappeler ici l'histoire du cyclope d'Ulysse, Arthur ouvre un nouveau chapitre de l'histoire du monde. Les êtres primitifs, on ne sait s'ils étaient sous-humains ou surhumains, les êtres primitifs à qui, dit Merlin, nous devons les mégalithes, n'ont plus de place dans le vaste cycle du temps. Et, à la poursuite de ce géant qui s'est établi sur le mont Saint-Michel, Arthur va l'apercevoir au coin du feu, la bouche souillée du sang de ses victimes. Mais l'être des origines ne se laisse point si aisément et si impunément surprendre. De sa massue, le géant frappa si violemment le bouclier d'Arthur que tout le rivage en retentit. Embrasé de fureur, Arthur, de son épée, blessa son adversaire au front, sans pourtant le tuer. Mais le sang coulant sur le visage et les yeux du géant le priva de la vue. En atténuant le coup d'épée avec sa massue, il avait évité cependant de recevoir une plaie mortelle. Aveuglé par le sang qui coulait, le géant se dressa avec une ardeur redoublée. Et tel le sanglier attaquant le chasseur en faisant fi de son épieu, il se jeta sur le roi sans se soucier de son épée. Et le saisissant à bras le corps, il le força à affléchir les genoux. Rassemblant ses forces, Arthur parvint à se dégager rapidement. De son épée, il se mit à frapper le monstre à coups redoublés. Il ne s'arrêta qu'après lui avoir infligé une blessure mortelle en lui enfonçant la pointe de son épée dans le crâne qui seul lui protégeait le cerveau. Le monstre odieux poussa une clameur et tel un chêne déraciné par la violence du vent, il s'abattit dans un vacarme assourdissant. Le roi Arthur se mit alors à rire. Il ordonna à Bédoyer de trancher la tête du géant et de la donner à l'un des écuyers pour qu'il la porte au camp et qu'elle soit exposée à la vue de tous. Là, Arthur demanda à l'assistance de faire silence. Il dit qu'il n'avait jamais rencontré une telle force depuis que sur le mont Aravius, il avait tué le géant Riton qu'il avait défié. En effet, ce géant se confectionnait des fourrures avec les barbes des rois qu'il avait vaincus. Et il avait demandé à Arthur de couper sa barbe sans attendre et de la lui envoyer. Avec l'extermination de celui qui fut peut-être le dernier survivant de la race des êtres, intermédiaire entre les hommes et les titans des commencements du monde, commence avec Arthur un monde nouveau dont la table ronde est le symbole. Table ronde engendrant ces merveilleuses aventures qui ouvrent les portes d'un royaume dont les promesses nourrissent encore les hommes d'aujourd'hui. Mais, à la source de la table ronde, il y a Merlin, qui annonce la révélation du Graal, la chevalerie célestielle et le triomphe christique de Galahad. Mais c'est une entreprise qui ne va pas sans angoisse ni déchirement. Et on ne peut s'empêcher de retrouver Merlin dans quelques-unes des figures où se fait entendre la mélancolie. Ainsi, William Blake. Qui est-elle, celle qui d'un pas assuré ose s'aventurer dans les déserts où seul le pied de la nature s'est posé ? C'est la contemplation, fille du matin gris. Elle s'avance majestueuse et de son pur calme, écrit sur chaque fleur le nom de la sagesse. Voici que ce penchant très bas, elle murmure à mon oreille. Ô homme, combien grand, combien petit tu es ! Ô homme, esclave de chaque instant, seigneur de l'éternité ! Vois-tu où la gaieté siège sur la joue peinte ? Ne semble-t-elle pas honteuse d'un tel séjour ? Et ne se fait-elle pas immodérée pour ne pas perdre contenance ? Ô ! Quel humble vêtement met la vraie joie ! Ceux qui veulent le bonheur doivent se ployer pour le trouver. C'est une fleur qui pousse dans chaque vallon. Hommes, vins et sots qui errent sur les rocs élevés. Ou parce que le vent gonfle ses vêtements, il se croit devenu géant. Eh bien, humileté, prends-la et la porte dans ton cœur. Maîtresse de toi-même, tu seras alors maîtresse de tout. La clameur braille le long des rues et la destruction plane dans la fumée de la ville. Mais sur ses plaines et dans ses bois silencieux descendent les vraies joies. Bâtis-la, ton nid. Plante-la, ton bâton. Les délices fleurissent alentour. D'innombrables beautés s'y épanouissent. L'herbe verte pousse dans la joie et l'air agile baise les feuilles. Le ruisseau étend ses bras le long de la prairie veloutée. Ses habitants argentins s'ébattent et jouent. Le soleil juvénile mène joie comme un chasseur levé pour la chasse. Il s'élance en haut du ciel et se saisit des immortels coursiers du jour. Le ciel scintille de leur harnais tintant. Comme en triomphe, la saison suit la saison. Tandis que la musique aérienne emplit le monde de son joyeux. Je répondis. Céleste déesse, je suis enveloppée de mortalité. Ma chair est une prison. Mes os sont les barreaux de la mort. La détresse bâtit sur les toits de nos chemines et le mécontentement court comme un ruisseau. Même dans mon enfance, le chagrin a couché avec moi dans mon berceau. Il m'a suivi du haut en bas de la maison quand j'ai grandi. Il a été mon camarade d'école accompagnant mes pas et mes jeux jusqu'à ce qu'il fût devenu pour moi comme mon frère. J'ai parcouru avec lui des lieux désolés, des cimetières. Et souvent, je me suis trouvé assis auprès du chagrin sur une pierre tombale. Fils de la Vierge et du Diable, Merlin doit assumer les deux abîmes de l'infini, condamné à vivre sur cette crête fragile où le blanc côtoie le noir, le jour, la nuit, et où la mémoire côtoie l'oubli. Incertaines sont les voies que le futur indique à Merlin. Les uns disent qu'ayant séduit Viviane, et lui ayant donné en grâce tous ses pouvoirs magiques, il partage son amour, mais il est enfermé dans cet amour comme dans une prison. D'autres disent qu'ensorcelé par Viviane, il fut précipité dans une tombe creusée sous un rocher, et que longtemps encore le voyageur égaré entendit son cri. Dans la suite, murmurent certaines légendes, son tombeau se serait transformé en île, une île toute semblable à l'île celtique aux quatre cornes, qui est le royaume des esprits et des morts. Veilleur de l'autre monde, tel il est maintenant pour ceux qui acceptent de se perdre avec lui dans l'épaisseur de la forêt et dans le champ des étoiles, selon ce que nous indique ici Marie-Louise von Franz. Merlin se tient, comme une mystérieuse autorité spirituelle, à l'arrière-plan de la table ronde du roi Arthur. Dans un premier temps, son apparence double, ou multiple, et ses traits espiègles et bouffons lui confèrent une allure méphistophélique, mais sa connaissance du passé et du futur traduit un degré de conscience plus élevé que celui d'Arthur ou des chevaliers, qui sont, il est vrai, remarquablement inconscients ou irréfléchis. Grâce à cette conscience plus large, Merlin, à l'image du Graal, apparaît comme une conscience projetée, car il dévoile les fautes et les méfaits des hommes. En tant que prophète de l'enfer, envoyé dans le monde par le démon, il porte en même temps la marque de l'Antichrist. Il cristallise également sur lui le thème, évoqué à plusieurs reprises, de Judas, sans toutefois que la trahison soit consommée. Le pouvoir du bien s'est avéré plus fort que celui du mal, et grâce à la pureté de sa mère, l'hérédité démoniaque n'a pu se manifester. Celle-ci se révèle, avant tout, à travers ses pouvoirs magiques, et par la jubilation que lui procurent les facéties et les tours qu'il joue à autrui. Aucun de ces traits n'a de caractère destructeur, sauf dans l'épisode d'Iguern, dont le mari trouve la mort à la suite de la machination ourdie contre lui, à l'image d'Urias, le mari de Bethsabé, que David fit disparaître dans des circonstances analogues. En sa qualité d'antichrist, Merlin transforme la Trinité en une quaternité. Il appartient aux propriétés essentielles du nombre quatre, considéré en tant que symbole psychique, de ne pas suivre le trois comme une unité supplémentaire, car selon l'aphorisme de Marie la prophétesse, du trois naît l'un comme quatrième. Cela signifie que par le quatre, on pénètre une nouvelle dimension, dans laquelle l'un originel, la totalité, se manifeste d'une manière nouvelle à travers l'intégration du trois dans l'unité. Aussi, Merlin n'est-il pas simplement l'antichrist qui s'ajoute comme quatrième à la Trinité, mais une incarnation du Dieu-Père primordial dans laquelle se manifestent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La dimension nouvelle qui est atteinte ici concerne l'essence de l'homme et de la nature, car elle traduit une réalisation de la divinité qui s'est enracinée plus profondément dans notre monde. C'était Geoffroy de Mounmout, ou l'invention de Merlin l'Enchanteur et du roi Arthur. Une émission de Claude Métras, avec les voix de Catherine Laborde, René Farabay, Sandrine Usenot. Prise de son, Marie-Dominique Bougot, réalisation, Arlette Dave. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...